Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous découvrez cette émission. Je n'aime pas les petits secrets, donc je vais vous faire une confidence, c'est la deuxième fois que je redis cette même phrase. En fait, je n'avais pas enregistré le live pendant quelques secondes, on était hors live, donc je présente mes excuses auprès de Renaud. J'en suis désolé, je suis très ému, c'est peut-être pour ça aussi, de parler de CinémaTrack. Ça doit être ça et tout, on t'en est encore désolé. Et en fait, je disais donc pour celles et ceux qui découvrent pour la première fois cette chaîne micro-ciné et cette émission Fait Croquer, Fait Croquer, c'est tout simplement une rencontre avec celles et ceux qui questionnent le cinéma sur Internet. Et il y en a beaucoup, il y a beaucoup de sortes de médias, de supports, pardon. Il y a YouTube, donc des chaînes YouTube, il y a des vlogs, des blogs, il y a des revues de cinéma en ligne. Et CinémaTrack, c'est une revue de cinéma. Et aujourd'hui, on accueille Renaud Besbourdier. Renaud qui est le rédacteur en chef de CinémaTrack. Merci beaucoup pour ta compréhension et pour cette invitation, enfin d'avoir accepté l'invitation. C'était avec grand plaisir. Bon, je ne vais pas te faire répéter les choses. Si, je t'avais posé une question et tu allais me répondre. J'allais te dire quand est né CinémaTrack, de fait combien de temps de cinéma. Et je n'ai pas retrouvé, il me semble que c'est entre 2011 et 2012, mais moi je suis arrivé assez tardivement. Je crois que c'est ça à peu près. Parce que moi j'avais découvert, je n'étais pas encore en France, donc c'était en 2011, 2012, quelque chose comme ça. Ça doit faire 10 ans. Mais en tout cas, c'est une revue qui est établie, qui est installée depuis bien longtemps. Et avant de parler de cette revue, on va parler un peu de toi. Et il y a une question que je pose, c'est la première, que je pose à tout le monde. C'est la même. C'est de savoir quelle est la première image marquante, celle qui pourrait peut-être avoir un lien avec ce que tu fais aujourd'hui. Alors cette image, ça peut être bien évidemment un extrait d'un film, mais ça peut être aussi une photographie, une peinture, quelque chose, une scène que tu aurais assisté. Et encore une fois de plus, qu'il y a un lien avec ce que tu fais aujourd'hui, donc avec le rapport à l'image. Ça serait quoi cette image marquante ? Alors je pense que ce serait une séquence du Dracula de Coppola de 90, que j'avais vue parce que mon père l'avait enregistré à la télé d'une manière un peu naze, parce que c'était sur Canal 7, un truc comme ça, et il avait oublié en l'enregistrant d'enlever le bandeau du programme. Donc il y avait le bandeau du programme qui cachait une partie de l'image pendant que le film. Le bandeau du programme ? Oui, c'est-à-dire qu'en bas de l'image, tu voyais le nom de la chaîne, le programme diffusé et tout, et si tu ne faisais pas échappe ou exit, ça restait affiché. Donc l'enregistrement en VHS, c'était resté sur tout le film. Et même comme ça, j'avais été happé par rapport à le truc, et il y a une séquence de montage sur le moment du mariage de deux personnages, qui, je me souviens à l'époque, m'avait fait me dire, mais je ne comprends pas ce que je suis en train de voir, il y a un truc, il y a quelque chose dans ce montage. Je pense que je comprenais le montage à ce moment-là. Et c'est un moment où je me suis dit, je crois que je comprends un truc du cinéma, et je n'avais jamais vraiment posé les mots dessus, et ce n'est qu'à rebours, en fait, que j'ai repensé à ce moment, donc ça m'a certainement, je pense, influencé dans mon appréciation de ce que représente le cinéma pour moi, et des choses que j'ai sans doute recherchées derrière. Tu avais quel âge à l'époque, quand tu as vu ce petit mot ? J'étais ado, le cinéma, ce n'était pas nouveau pour moi, mais je ne l'avais pas encore réfléchi autre que les spectateurs qui apprécient les regards de l'art. Cette rencontre avec cette séquence-là particulière dans le film de Coppola, sans vraiment trouver les mots, c'est le moment où tu sens qu'il y a un sens, l'image a un sens, le cinéma a un sens. Une prise de conscience d'une fabrication, je pense. Une prise de conscience que ça n'est pas arrivé là tout seul, et qu'il y a quelque chose de spécial. Et qu'il y a un langage, qu'il y a une construction. Oui, c'est ça, alors que j'avais déjà des films que j'adorais avant, mais je n'y avais jamais pensé comme ça. Et c'était la première fois que tu voyais un film de cet auteur-là, de Coppola ? Oui, complètement. Et c'est quelques années plus tard, quand j'étais en première année de prépa, un élève, un camarade, m'a prêté deux DVD, il m'a dit « Tu verras, ça vache combien ? » Et c'était « Patsy Driver » et « Le Parrain ». Et j'ai enchaîné les deux, et j'étais là genre « Ok, je vais rester là-dedans ». Tu vas rester là-dedans. Mais avant cela, avant ce film dont tu parles, le Dracula de Coppola, tu disais que c'était le monde qui a cette vidéo que ton père avait enregistrée. Juste une simple question, est-ce que ça a été lui le premier véritable passeur, celui qui t'a fait montrer comme ça des films, ou ça s'est fait tout seul ? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire que ça s'est fait tout seul, parce que mes parents m'ont emmené au cinéma quand j'étais petit. J'ai vu « Le Livre de la Jungle » au cinéma, c'est le premier film que j'ai vu, « Le Retour des Jedi », quand ils sont ressortis en 1996, les Star Wars et tout, donc c'est des moments, des souvenirs assez importants pour moi. Mais là, c'est quelque chose, une culture que mes parents ont toujours encouragée, d'une manière ou d'une autre, mais sans forcer, on va dire, sans forcer. C'est uniquement une fois que j'ai eu ce déclic que j'ai commencé à développer une cinéphagie, une cinéphagie assez intense. Et qu'est-ce que, alors cinéphagie, cinéphilie, effectivement, mais est-ce que tu bouffais du film ou est-ce qu'il y a eu un moment comme cela où en emmagasinant une tonne de séquences d'images, il y a un moment où tu as été sensible à quelque chose de particulier, puis un certain sens de film, un certain genre même, je ne sais pas, enfin, tu t'as lioté vers quelque chose, quoi. Alors, je ne suis pas sûr. Ce que je sais, c'est que ce qui se passait avant, c'est que je revoyais énormément certaines séquences. J'avais quelques films, quelques livres, et en fait, je me passais des séquences en boucle pendant toute mon enfance, toute mon adolescence. Et c'est après ça, en fait, que j'ai commencé effectivement à en découvrir beaucoup plus et à moins revoir et revoir et revoir. Et quelque chose qui se serait dégagé, je pense justement, en fait, c'est con, parce qu'il y en a plein. Il y a beaucoup, il y a énormément d'éléments qui font que j'aime ça. Mais ce que je t'ai dit sur la séquence de Dracula, c'est une séquence dynamique qui crée du sens et du lien entre des lieux différents et qui crée vraiment, qui montre vraiment, tu vois, vraiment le lien entre les images qui crée un nouveau langage, une nouvelle émotion autour notamment de la musique qui fait le lien. Il y a quelque chose autour de ça, je pense. Et vraiment, c'est le montage dynamique. Oui, c'est ça, c'est le rythme. Et est-ce que, parce que je vois très bien la séquence dont tu parles et j'essaie de très vite, en quelques secondes, de faire des connexions avec d'autres films de Coppola où il y a ce travail énorme sur le rythme. Mais oui, et c'est ça. La fin de Apocalypse Now, la séquence avec la vache, c'est exactement ça. C'est ça. Il y a un passage dans Péguissou aussi qui est vachement. Oui, exactement, oui. Non, non, c'est clairement et je pense que c'est vraiment ce que j'aime le plus chez lui, d'ailleurs. C'est le moment de grâce. Dracula, on peut dire Dracula, ah, pardon, je veux dire Dracula, pardon, excuse-moi. Je veux dire toujours dans Dracula, l'ouverture qui fait sens aussi. Oui, oui. Mais tu vois, l'ouverture particulière justement parce que vu qu'il y avait le bandeau qui cachait une partie des grands, je n'avais pas les sous-titres. Et tout le début, tout le début, je le comprenais uniquement à l'image. Je n'avais pas la traduction de ce qui était dit. Je ne l'avais vu que longtemps après. C'est génial ça, je pense que c'est extraordinaire de le comprendre d'abord par le sens de l'image vu que Coppola a toujours été, enfin, a toujours dit et affirmé que ces gens-là qui faisaient des images d'abord et qui n'étaient pas préoccupés par le son, c'était un élément important dans sa cinéphilie, il l'a toujours dit. À partir de quel moment tu as commencé à te poser pour te dire j'aimerais bien peut-être poser des choses, des réflexions sur un bout de papier ou sur l'ordinateur et d'écrire quelque chose comme ça ? À partir de quel moment cette envie-là d'écrire, de théoriser, de te refaire ton propre film est arrivé très vite ou ça s'est fait petit à petit, progressivement ? Pour moi, il y a deux choses que tu as dit là, soit théoriser, soit pratiquer. J'ai fait exprès, ouais. Donc les deux choses vraiment sont très différentes pour moi, en tout cas sont arrivées à des moments différents. C'est-à-dire que la pratique est arrivée beaucoup plus tôt parce que je faisais déjà du théâtre. Donc ça, la création, c'est arrivé assez vite. Je le faisais déjà très jeune, même avant vraiment de m'intéresser au cinéma. Par contre, le passage à l'écrit théorique, à la réflexion, ça a été globalement après mes années de prépa, en arrivant à Paris. En fait, j'étais à une séance, j'étais à une avant-première de Black Swan et moi qui arrivais de la campagne, je ne connaissais pas trop ce genre de trucs parce que je ne savais pas qu'il y avait des stars qui venaient présenter des films et qu'il y avait des avant-premières et tout. Ça m'est dépassé comme le temps et j'étais à la séance et le film m'avait bouleversé vraiment à l'époque. Et en fait, à la fin de la séance, je pleurais énormément et la salle a eu une réaction très tiède en applaudissement comparé à ce que moi je ressentais parce que j'ai senti un espèce de vertige. il y avait une personne à côté de moi et en fait, on était dans le même état et donc on s'est rapprochés, on a parlé et en fait, dans les mois qui ont suivi, tous les deux, on a commencé à aller vers le cinéma. Elle, elle a arrêté sa fac, elle est partie à l'ESRA, elle a intervenu à la filmiste, elle est partie en montage, tu vois. Et moi, en fait, j'ai commencé à écrire des critiques pour le journal de l'ENS où j'étais à l'école et voilà, et après, j'ai décidé de faire un petit peu l'étude de ciné, théoriser ça sur écrire sur un blog personnel d'abord pour mettre à profit ce que je voyais pour ne pas que ça reste juste en moi ce qui m'a mené au bout d'un moment jusqu'à la cinématrique. Mais qu'est-ce que tu parlais d'études de cinéma, c'était quel genre d'études de cinéma que tu faisais ? J'ai fait des études théoriques et j'ai appris la pratique à l'arrache dans des films avec des amis d'associations et tout. Des études théoriques ? C'est un dog ? Je ne sais pas si ça existait encore à l'époque, le dog ? Ça existait encore ? Non, en fait, j'étais à l'ENS en anglais et je suis parti à l'étranger. J'étais à l'université de Chicago donc j'ai fait un an d'études de cinéma là-bas et c'est en revenant ensuite que j'ai fait après avoir passé une agrégation de langue j'ai fait un report de stage parce que c'est un aspirant. Quand des pures, enfin des pures, je veux dire quand des cinéphiles voient ou découvrent le cinéma très tôt à l'enfance et bouffent des films commencent à se créer des listes et finissent par se voir qu'il est possible de se réunir avec d'autres cinéphiles d'autres extraterrestres dans un endroit qui s'appelle l'université et donc d'apprendre de faire des études de cinéma très souvent il y a la moitié qui sont un peu décontenancés par ce que les profs leur enseignent et surtout parce que les profs leur montrent comme film et je sais de quoi je parle parce que j'ai fait des études de cinéma et je me souviens très bien dans la classe il y avait beaucoup de gens qui étaient assez perturbés par les films que nous montraient les profs est-ce que ça c'est quelque chose qui t'est arrivé toi ou très vite tu t'es dit c'est bon je suis à la maison je suis chez moi c'était énorme c'était mortel vraiment je me souviens très bien de mon cours à Chicago sur Lubitsch qui a exploré en fait on explore en long large et en faveur le cinéaste je l'ai vraiment découvert comme ça j'en avais vu un film de lui j'étais avec ma copine de l'époque on sélectionnait nos cours là-bas et on cherchait ce qu'on pouvait prendre et on voit un cours sur Lubitsch et on me disait tiens c'est marrant parce que moi j'en ai vu un j'étais là je suis bien elle me disait ouais moi pareil vas-y on va tester et au final ça nous a complètement changé puisque sur un coup de tête on a fait une espèce de pastiche de son cinéma qu'on est en un week-end là-bas on l'avait envoyé à la prof elle a envoyé à tous ses collègues ça nous a vachement motivé elle nous l'a fait regarder en classe on l'a diffusé dans le cinéma du coin après on a gagné un prix en romanisme dans un festival après un festival étudiant je crois c'est incroyable ce que tu racontes c'est incroyable ce que tu racontes et en fait du coup je me suis dit vas-y il faudrait que je fasse du cinéma en fait et vu qu'aux Etats-Unis les gens n'ont pas de limites par rapport à ce genre de choses je l'ai dit à un pote il m'a fait bah t'as qu'à le faire ah oui oui c'est vrai j'avais pas pensé comme ça elle a repris le théâtre on a montré le théâtre donc ouais si si moi je trouvais ça formidable entre ça j'avais un cours sur l'Ouest Air qui était dingue aussi un cours sur le noir c'était très drôle de faire un cours sur le noir à l'étranger d'être le seul français au milieu des américains et qui étudie le genre noir c'était très marrant surtout qu'on sait par rapport même à Renoir qui a vécu après qui a tourné aux Etats-Unis mais qui a surtout fini sa vie là-bas et puis c'était vraiment c'est un cinéaste qui est super reconnu là-bas donc c'était et tu apprenais en anglais ouais ça aussi c'est très intéressant je trouve c'est assez passionnant et est-ce qu'il y a pardon d'insister sur cette période-là des études parce que ça me parle beaucoup et j'ai pas l'habitude d'en parler aussi d'en faire croquer de cela donc c'est pour ça que j'en profite encore une, deux, trois minutes est-ce que en sortant donc de cette étape théorique de ta vie est-ce qu'il y a eu comme ça aussi des est-ce que tu as vu le cinéma autrement aussi quand on est sorti quand tu es sorti de tout cet aspect théorique de ces études de cinéma est-ce que tu as vu autrement le cinéma je ne dirais pas que je l'ai vu différemment quand je suis sorti je ne vois pas de rupture je vois des ponts je vois des progressions de différentes manières de le réfléchir mais qui ne sont pas forcément liées à au moment d'études à des films oui où je me dis il y a eu dans ma tête un avant et un après tel film mais je me suis rarement dit il y a eu un avant et un après à part dans certains cas genre Laura Mulvey je me souviens très très bien du jour où j'ai étudié les textes de Laura Mulvey sur le Medgate je trouve qu'un document esthétique incroyable je me souviens très bien de ça et sinon pas trop en fait pas tant que ça je n'ai pas eu l'impression d'avoir vraiment ce de rupture ou de bascule et pendant tes études en parallèle est-ce que tu t'amusais aussi à écrire un petit peu des articles des critiques comme ça ouais donc j'ai d'abord commencé à écrire des critiques pour le journal de l'école ensuite quand j'étais à Chicago je ne le faisais pas je n'avais pas le temps et c'est quand je suis revenu en fait parce que je matais quand même pas mal de films et j'avais j'ai toujours cette peur de faire des choses de perdre de perdre mon temps de perdre mon temps de faire des choses et ne pas en tirer profit cette espèce de peur de l'oisité de la paresse pendant très longtemps surtout pendant la antenne et donc du coup je me suis dit il faut que je rentabilise ça d'une manière ou d'une autre donc je me suis fait un blog perso et j'écrivais dessus sur différentes parties des films que je voyais qui ça me permettait de travailler ma plume etc donc ça j'ai commencé ouais je crois que j'ai commencé la même année où je faisais mon aspect c'est en quelle année c'est à peu près 2014 2014 quand on écrit des critiques de cinéma je veux dire on sait ce que l'on fait on sait le style qu'on veut utiliser le style qu'on veut approcher c'était quoi exactement toi ce que tu voulais faire comment tu voulais questionner le cinéma les films en tout cas pardon c'est une bonne question je crois que je ne les questionnais pas beaucoup et que je réfléchissais beaucoup plus à la manière dont j'écrivais donc en fait j'essayais d'écrire de manière très orale c'était très vulgaire la manière que j'allais d'écrire je l'écrivais comme si on pouvait le lire sur une scène de théâtre quoi avec beaucoup de gros mots et d'emphase et de jeu de rythme et je réfléchissais pas énormément justement je prouve au cinéma ouais donc je savais pas vraiment ce que je faisais j'ai l'impression oui parce que moi j'ai lu des articles que tu as écrit pour Cinématrac donc j'essaye de visualiser un peu ce que tu faisais sur ton blog et est-ce que pour toi c'était comment dire c'était parfois on a tendance aussi parfois à vouloir se démarquer un petit peu de comment dire de l'histoire avec un grand âge de la critique de cinéma en France et de ne pas faire comme les autres de dire je peux faire autrement je peux parler d'un film de manière très simple très très simple sans être dans l'ampoule enfin sans être dans une espèce de style ampoule ou quoi que ce soit est-ce qu'il y avait un peu de cela aussi ou non je crois que je ne les connaissais juste pas assez et que je en fait là où je me reconnais dans ce que tu dis sur l'opposition c'est que ce que je faisais beaucoup et je le fais encore de temps en temps c'est manipuler les expressions les expressions toutes faites et les dépourner en fait juste d'un point de vue en faisant des jeux de mots nuls tu vois au lieu d'écrire sans crier gare je crois que j'écrivais genre sans crier station de train tu vois quand des coups nuls et j'en avais plein et après ça c'est vrai qu'à chaque fois c'est genre j'écrivais et après je revenais et je faisais un peu écriture automatique de qu'est-ce que je décrirais si j'avais une phrase bateau et après je la déconstruisais mais je ne connaissais pas du tout assez je pense en critique traditionnelle c'est uniquement en arrivant chez Cinématrac que j'ai commencé en fait à rejoindre les réseaux la blogosphère à comprendre qu'est-ce qui existait qu'est-ce qui écrivait à commencer à acheter les cahiers à acheter la première je suis première à les cahiers maintenant je lis ce film aussi et regarder comment les gens écrivent regarder comment les collègues écrivent aussi je passe beaucoup de temps quand je relis les collègues du Cinématrac relis les articles à réfléchir à comment ils ont écrit ça et voir comment comment ça se passe comment t'es tombé chez Cinématrac c'est encore une histoire absurde c'est encore un truc délirant ma meilleure amie dès quand j'étais en CP on s'est complètement perdu de vue on était en CP on était meilleure amie et tout et un jour je vois de nulle part alors que moi j'étais en train de galérer à devenir scénariste et elle venait de gagner le prix saupadant pour un scénario je suis là genre qu'est-ce que je fais de ma vie en fait qu'est-ce qui se passe et donc je vois sa page sur LinkedIn et je vois quelque part le mot Cinématrac elle y serait passée pendant genre quelques mois et le nom m'attire l'oeil donc je vais sur le site je vois le logo je vois la phrase qui à l'époque devait être si on avait du talent on ferait des films et dans la minute j'étais là genre je m'envoyais un mail tout de suite et donc j'ai envoyé un mail à Jean-Baptiste qui m'a dit envoie un essai sur un film j'étais allé voir le film Braqueur je lui avais un essai qu'il allait être plutôt bien aimé et après du coup il se trouve que je devais aller au festival de Cannes pendant quelques jours et vu qu'ils étaient aussi je les ai rencontrés là-bas en fait et c'est que quelques mois après que je les ai recontactés je lui ai dit ah tiens j'ai écrit un texte et tout est-ce que ça vous intéresse c'était sur le monde de Dory de Pixar et voilà c'était le premier texte ça a commencé et oui donc ça s'est fait quand même assez lentement ça s'est pas fait d'un seul coup c'était généralement quand on veut rentrer dans une rédaction on harcèle le directeur non plutôt le rédacteur en chef pas le directeur de publication et on envoie on envoie on envoie et en fait c'est pépère moi je crois que c'était je pense qu'il y a une timidité et puis aussi en fait j'y connaissais rien j'ai l'impression d'avoir découvert tout ce monde là vraiment sur le tard j'étais vraiment à côté mais ça c'est en quelle année que tu as rejoint je crois que c'est 2016 2016 et entre le moment où tu les rejoins et que tu commences à écrire pour eux et le moment où tu accèdes à la place suprême à diriger une rédaction ça aussi on va en parler peut-être et c'est sûr qu'on va en parler comment est ton quotidien à ce moment là tu es autre chose tu endosses un nouveau costume mais tu dois aller voir des films tu dois écrire au quotidien écrire aussi écrire beaucoup plus c'est pas tenir un blog là c'est travailler pour une rédaction donc c'est autre enfin oui c'est ça travailler pour une rédaction si la vie est différente tu l'as bien vécu à ce moment là oui et non écrire plus déjà non j'écris plus sur mon blog d'accord mais écrire mieux ça oui donc faire plus d'efforts plus d'attention le début est difficile parce qu'il faut effectivement réussir à convaincre tout le monde il y a des disons des libertés de style qu'on ne peut pas se remettre au départ qu'il faut d'abord il faut d'abord rentrer dans un certain mot et tout donc globalement ce que je faisais c'est que je lisais beaucoup les articles des autres et je voyais qu'est-ce qui marchait sur moi qu'est-ce qui ne marchait pas j'ai essayé de m'inspirer de tout ça effectivement commencer à récupérer des projections des projections de presse et puis et puis oui effectivement travailler différemment mais mais pas si différemment que ça au final puisque ce qui m'avait attiré en fait c'est parce que ça correspondait à ce que j'essayais de faire sur mon site aussi sur mon blog donc et comment tu deviens rédacteur en chef de cinéma track ah oui alors en fait c'était une envie c'était une envie de ta part non 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 pas du tout en fait moi j'arrive chez cinéma track au moment où le site malheureusement commence à à galérer pas mal et c'est un site bénévole voilà et donc la majorité des gens sur le site au bon moment n'ont plus d'énergie soit ils ils ont un travail Jean-Baptiste que je mentionnais venait de commencer à travailler comme avec le renchef chez Equilia depuis il est passé chez Actu qu'il a complètement monté de son côté et Gaël à ce moment-là pouvait aussi Gaël Martin donc pouvait moins travailler Julien commençait à travailler pour première donc en tout moment de temps aussi Mehdi pareil terminé ses études et tout donc le site en fait était déjà avait besoin en fait de mon blog et donc comment ça s'est passé en gros en fait on a fonctionné sans rédacteur en chef entre le moment où je suis arrivé et le moment où on a décidé de nommer avec le renchef c'est à dire que en gros c'était un peu le bazar et ça l'est toujours c'est vraiment c'est très chaotique comme rédaction c'était très chaotique pendant très longtemps jusqu'à environ 2018-2019 où en fait par peur de voir le site mourir j'ai commencé à pousser à pousser les gens à recruter des gens aussi et finalement on a fait une réunion en 2019 où on a dit qu'il fallait nommer quelqu'un et donc j'ai dit bon bah je le fais déjà donc c'est pendant ce soir et donc ça veut dire qu'à partir de 2019 il y a vraiment une véritable nouvelle équipe c'est la même équipe c'est la même équipe sauf que j'ai ce statut là qui fait que je qui change pas grand chose en fait c'est juste que je prends certaines décisions et que j'essaie de faire en sorte que le site tienne bon parce que c'est c'est dur de garder l'énergie de garder les gens de continuer à écrire aussi longtemps de recruter des gens on pourra en parler si tu veux de mon échec total à essayer de recruter des rédactrices parce que j'ai recruté je pense 5 rédactrices et que c'est difficile de les garder pourquoi ? pourquoi c'est difficile ? parce qu'au bout d'un moment les gens arrêtent il y a plein de raisons tu as des raisons diverses et variées le fait est qu'il y en a eu d'autres avant il y en a des nouvelles maintenant mais que c'est après on a aussi plein de mecs qui ont arrêté aussi c'est juste de base on a de moins de filles donc je pense que forcément au bout du compte à la fin il n'en reste parfois plus du tout maintenant on est actif on doit être 4-5 à être actifs et on a une plume une rédactrice que j'ai ramenée il n'y a pas longtemps que tu as interviewé la semaine dernière je crois d'ailleurs qui est ? je suis là je suis là je suis là non alors là je sais que je vieillis très vite mais pour cinématrac ? non pas pour cinématrac mais il me semblait il me semblait qu'elle devait être interviewée par toi peut-être que je me trompe Juliette comment tu me disais pardon excuse-moi non non je ne le pense pas elle aurait été interviewée dans quel cadre à part cinématrac je sais que je ne l'ai pas interviewée mais c'est vrai je ne sais pas il me semble qu'on avait parlé et qu'on a juste mal de se comprendre ah non je ne pense pas non bref ce que tu disais par rapport à j'ai l'impression qu'en plus d'être rédacteur en chef critique de cinéma j'imagine que tu écris moins depuis que tu es rédacteur en chef c'est difficile en tout cas non même pas même pas même pas parce que si j'écrivais moins en fait on n'aurait pas de texte il y a pas mal de difficultés en fait une des difficultés par exemple c'est écrire pour des projections de presse les projections de presse ont lieu en journée en journée la majorité des gens travaillent déjà c'est une première difficulté donc forcément c'est à limite les possibilités de qui peut aller en projection de presse à partir de ce moment là si les gens ne vont pas en projection de presse ils ne peuvent pas forcément rédiger donc ça veut dire que moi je vais chercher spécifiquement quand il y a des projections le soir pour pouvoir envoyer les gens en projection quand ils le peuvent et pouvoir écrire derrière après l'autre difficulté c'est les festivals les festivals c'est le moment où nous on écrit le plus parce qu'on a des accrèdes et qu'on se déplace et tout on fait le travail mais pour ça il faut qu'il y ait des festivals et donc comme en enseignement il n'y en a plus trop c'est à limite en faire la production donc on essaie de se rabat sur ce qu'on peut avoir en ce moment et dans le moment de vidéo c'est ce qu'on fait voilà on contacte les distributeurs et les éditeurs et puis on récupère des tests liés autour de ça mais voilà il faut motiver les gens et je n'écris pas moins je pense depuis que je suis mais quand on parle de revue ou n'importe quel espace de critique de cinéma il y a ce qu'on appelle la fameuse ligne éditoriale je sais qu'au cinéma track a toujours eu une couleur éditoriale est-ce que toi avec tout ce qui se passe actuellement autour dans cette revue est-ce que tu as le temps aussi d'installer une nouvelle couleur éditoriale qui serait liée à quand il y a un rédacteur en chef généralement il y a un qui s'est associé à un style éditorial et plus les rédacteurs en chef changent et plus le site connaît d'autres couleurs c'est ça qui est assez intéressant est-ce que toi avec tout cela est-ce que tu as encore eu le temps enfin tu as le temps de réfléchir à ça c'est une nouvelle ligne éditoriale ou peut-être pas tout de suite plus tard en fait oui parce qu'il n'y a même pas besoin d'y réfléchir en fait parce qu'on parle tous les jours on a une conversation et on parle de choses et d'autres avec la rédaction beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec le cinéma mais effectivement tu as raison le cinéma trac a toujours été un site à coloration politique engagé très à gauche et avec moi ça n'a pas changé si ce n'est que j'ai le sentiment peut-être que je me trompe mais j'ai l'impression d'avoir amené une autre frange de cette de cette identité de gauche à savoir une frange plus plus centrée sur des sur des questions des questions de société moderne tout ce qui est LGBT tout ce qui est question raciale et ceci dans le recrutement que j'ai pu faire aussi après ce sont des choses qui étaient déjà présentes en soi pour moi c'était un prolongement assez logique de l'identité qui était déjà déjà en place mais je pense avoir en tout cas que mon arrivée a aidé à amener un peu plus de plus c'est intéressant ce que tu dis là en fait parce que c'est pas si évident que ça quand on regarde les autres revues de cinéma j'ai pas l'impression que les autres revues de cinéma se posent ce genre de questions même dans la façon de recruter j'ai pas cette impression là et ce que tu dis et enfin c'est j'entends ça assez rarement donc par exemple là il arrive de temps au moment qu'on reçoive des mails de personnes qui souhaitent écrire pour le site et je suis obligé de leur dire non parce qu'en fait c'est un choix volontaire je ne veux pas recruter d'autres hommes parce qu'on est déjà assez nombreux en fait et donc je ne vais pas je ne peux pas répondre à ça parce que ça ne correspond pas à ce que je voudrais de la rédaction c'est un choix volontaire de ne pas continuer dans cette direction et puis tu as une responsabilité d'avoir des plumes féminines et puis tu as une responsabilité finalement il faut aussi il y a complètement cela moi je suis genre de problème enfin c'est pas c'est que lorsque voilà pour le coup j'ai envie de discuter avec des chaînes youtube gérées non pas par des hommes mais par des femmes bizarrement la plupart des femmes refusent de discuter et c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre et c'est bien dommage et donc on a tendance à croire que micro ciné est une chaîne extrêmement sexiste voire machiste alors que ça n'est pas le cas et il n'y a que sur youtube que j'ai rencontré cela alors que moi qui viens de la presse écrite et de la presse je n'ai pas jamais eu ce souci là mais ça m'intéresse ça me plaît d'entendre cela qu'il y a une diversité dans tous les sens du terme et que ça soit pour toi un comment dire c'est pas pas forcément un privilège c'est pas ça c'est que ça soit pour toi un élément important et fondamental voilà c'est délibéré donc je trouve ça intéressant donc j'imagine que ça a des répercussions aussi sur la politique des films que vous que vous menez en avant oui complètement par exemple je vais te donner un exemple tout simple à attends c'était quand c'était à Deauville je crois que c'était à Deauville qu'il y avait le film de avec comment il s'appelle oh là là Noemi Merland qui joue qui joue un homme trans cette année oui voilà et donc on avait un rédacteur qui l'a vu là-bas et on savait depuis le début que le projet était mal engagé moi j'avais dit autour de moi dans la communauté de France on savait du début que le projet était mal amené que la communauté ne souhaitait pas le soutenir etc et le film était assez infect Gadon voulait écrire dessus et en fait j'ai franchi j'ai dit en fait j'ai décidé voilà je vais utiliser pour une fois c'est rare je vais utiliser mon rôle de rédacteur en chef parmi nous et je vais dire en fait on n'écrit pas il y a plein de choses il y a plein de choses qu'on pourrait faire mais écrire pour dire c'est pas bien là maintenant je pense que ça sert à rien j'ai juste pas envie qu'on écrive dessus peu importe que ce soit pour dire que c'est pas bien là c'est un choix je préfère ne pas en parler et en plus en parler serait risqué qu'on en dise nous aussi des bêtises là où par exemple le choix s'est pas posé c'est sur le Polanski où son dernier son dernier où il me semble que Juyant l'a vu en festival à Arras et en fait lui a proposé dans l'article de ne pas en parler tout simplement donc là c'était une position qu'il a proposé donc oui effectivement ça se reflète dans le choix des films que l'on voit que l'on décide de parler complètement alors c'est intéressant c'est très très intéressant ce que tu dis parce que ça crée un débat et je trouve ça très important aujourd'hui qu'il y ait encore des débats de ce genre que vous ayez décidé de ne pas en parler c'est un choix éditorial et ça c'est fascinant après juste une question c'est pas un reproche c'est une question ce qui est drôle c'est que fut un temps dans l'histoire de la critique quand il y avait des films qui posaient problème des problèmes éthiques des problèmes liés aussi d'intolérance aussi parce que voilà c'est tout n'est pas c'est pas le pays des bisounours le cinéma quand même il y a des idées il y a une idéologie parfois navrante scabreuse mais elle est là les gens avaient envie d'en parler pour dire attention par exemple Jacques Rivette et le Travigne de Capot attention alors que vous vous dites c'est très discutable voire c'est dégueulasse on préfère ne pas en parler est-ce que ne pas en parler c'est aussi un peu éviter le problème non parce qu'en fait ça dépend des fois il y a forcément des films où on va en parler et ensuite je pense qu'il y a on a conscience et parce qu'on est actif dans la sphère on a conscience de ce qui est écrit et ce qui est dit et si on peut relayer une autre parole plutôt que la nôtre parfois c'est peut-être pas plus mal c'est se dire en fait que je pense que d'une part je pense qu'effectivement parfois on a envie et on a besoin de dire attention nous faites-nous confiance ceci est abject on peut le faire mais parfois je pense qu'il y a aussi une question d'ego et parfois je ne pense pas être ni moi ni d'autres personnes à la rédaction les personnes les plus aptes à dire attention ceci est abject si d'autres personnes le disent mieux que nous autant qu'on se concentre sur autre chose et si moi je trouve quelque chose abject et que je n'ai pas vu d'autres personnes le présenter ainsi je n'hésiterai pas à le faire par ailleurs on a commenté l'affaire et tout ce qu'il y a autour dans d'autres articles mais le film en tant que tel en fait on ne souhaitait pas le critiquer alors permets-moi de faire une digression et pour une fois de prendre le rôle de l'interviewer tu vas être l'intervieweur en fait c'est juste avoir ton avis par rapport à ce que tu dis on m'a reproché quelque chose il y a quelques jours de cela d'avoir annulé une émission dans laquelle j'avais prévu de parler de Claude Sauté oui c'est ça de Claude Sauté et j'avais invité un critique de cinéma essayiste qui d'ailleurs a écrit un livre récemment qui parle de Claude Sauté il s'appelle Ludovic Maubreuil et donc c'était prévu un live en soirée à 21h tout était prévu tout était calé je reçois le livre et je commence à le lire et plus je lis plus je parcours je m'aperçois que la rhétorique qu'il utilise est très discutable c'est à dire qu'il utilise les films de Claude Sauté pour un peu parler de l'actualité et sa rhétorique me gêne un peu donc je commence à me renseigner sur ce personnage et je m'aperçois que ce personnage écrit pour la revue Élément je crois ça s'appelle Élément qui est une revue qui n'est pas forcément très tolérante et qui est même pratiquement à l'extrême droite voire même l'extrême de l'extrême droite je lis quelques-uns de ces papiers que je trouve purement dégueulasses et là je me dis qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais est-ce que je reste sur l'invitation donc ça veut dire que pendant une heure et demie je vais avoir à côté de moi quelqu'un qui épouse des valeurs qui sont complètement autonomiques des miennes mais on n'est là que pour parler de cinéma c'est rien ou alors je dis non j'arrête moi j'ai décidé de dire non donc je lui ai écrit je lui ai dit je suis désolé j'ai vu ça j'ai vu ça j'ai vu ça c'est pas possible je peux pas accepter je peux pas être responsable de votre parole sur ma chaîne donc ça c'est pas normal et donc je n'en invite pas et puis le soir même je fais un petit live où j'explique pourquoi je ne l'ai pas invité des gens m'ont dit oui mais c'est pour parler de cinéma il fallait mettre de côté cela c'est pour parler de cinéma qu'est-ce que toi tu aurais fait ? j'aurais fait pareil que toi je peux pas mettre le cinéma à côté du reste en fait je pense même qu'il y a quelque chose d'assez incroyable là-dessus c'est je comprends pas comment si on est extrêmement cinéphile ça veut dire qu'on croit au pouvoir incroyable du cinéma si on croit au pouvoir incroyable du cinéma comment est-ce qu'on peut penser qu'il n'y ait aucun impact sur le réel je vois pas comment on peut pour moi on veut pas séparer ces choses là et on ne peut pas on ne peut pas ne pas faire de choix t'as fait un choix il est ce qu'il est c'est important de faire des choix voilà t'as fait ce choix là moi je trouve ça bien et je pense que personnellement j'aurais fait pareil quelqu'un aurait pu faire un autre choix et dire dire ben non je vais ramener Jean Castex sur Twitch et puis je vais le faire parler c'est vrai que c'est impressionnant quand on entend ça je serre un peu oui oui tout le monde a le droit de faire ces choix là voilà ça me semble cohérent si on a peur que ça aille dans un sens qu'on ne veut pas et qu'on dit une parole qu'on ne veut pas véhiculer même si c'est pour la la critiquer derrière on pense pas assez à cette expression évidemment là maintenant elle m'échappe qui s'appelle La fenêtre d'Auberton je crois je connais pas en théorique qui dit que en gros c'est le domaine de l'acceptable et que pour présenter des idées qui sont pas acceptables en fait il suffit de les rabâcher et de les dire sur la place publique et en fait au fur et à mesure la fenêtre s'élargit et admet des choses qu'on n'aurait pas pu admettre avant et qui deviennent de plus en plus normalisés et en fait c'est en banalisant du coup certains discours qu'à force on accepte certaines choses et il faut faire des choix et moi je trouve ça bien de faire des choix d'avoir des positions donc j'aurais fait pareil comment tu vois maintenant aujourd'hui la revue cinéma track est-ce que tu penses un petit peu bon on est en pleine période très instable et ça va s'arrêter un jour ou l'autre on le sait on l'espère quand on ne sait pas mais on sait que ça va s'arrêter est-ce que tu as le temps de penser un petit peu à l'après-Covid dans la manière que tu as de travailler de l'accord non vraiment pas en fait je pense vraiment sur lui littéralement c'est-à-dire que on a toujours des périodes de gros mous en janvier en général on n'écrit pas et là en fait mon objectif c'est qu'on ait un article par semaine qui sorte une des raisons qui m'aide à pousser avec ça c'est qu'on est très amis avec le site Istasia et donc tous les week-ends on fait un échange d'articles et donc eux toutes les semaines ils envoient alors voici ce qu'on vous propose ils ont genre 15 articles et nous on est là genre bon ben là on n'a rien et donc c'est un peu frustrant à force donc je fais en sorte qu'on ait toujours au moins un article à leur envoyer à leur envoyer chaque semaine voilà donc là on fait ça en ce moment avec les arrivages de DVD là je viens d'écrire ce Vanettinger qui est sorti directement sur OCS qu'on attendait depuis longtemps et qui n'a d'abord pas trouvé de distributeur puis qui a été une part de Covid comme beaucoup et j'ai écrit du coup juste par plaisir ce qu'on vient reçu pas de projet de presse pas de DVD ni rien donc ouais donc je pense pas du tout à l'après je suis vraiment sur la survie je peux peut-être même te dévoiler un truc d'ailleurs sur ça en fait il y a un an et quelques mois Jean-Baptiste qui travaille pour Actu nous avait convié à un rendez-vous pour tenter de faire passer ces matraques d'un côté plus professionnel et de se servir d'actu pour ça donc on avait commencé à mettre en place un dossier et en fait on n'en a jamais reparlé parce que ça s'est effondré avec tout ça et du coup je ne sais pas ce qui arrivera mais ça nous a un peu on avait ça en tête tu vois pendant disons les mois de janvier à mars après il y a eu le plus grand et on a arrêté de penser à ça donc là maintenant c'est vraiment juste j'adore ce site je ne veux pas qu'il disparaisse les angles d'attaque critiques et politiques qui nous permettent je les aime beaucoup et je veux qu'ils continuent à exister il n'y a pas de réflexion plus loin que ça pour l'instant est-ce que vous vous sentez un petit peu résistant par rapport à certains supports qui existent aujourd'hui sur internet certaines revues qui existent dans la manière de questionner et je pense que c'est normal que j'en parle vu que je suis plein de temps je veux dire est-ce qu'on appelle les chaînes youtube est-ce qu'il y a une manière comme ça de résister au parler réel du cinéma est-ce que tu le sens ça ? non non en fait on a pas de on a beaucoup de réflexion on parle quand même pas mal beaucoup de choses dans la conversation mais on parle très peu de youtube on échange c'est pas grave c'est pas grave on échange des vidéos des vidéastes et on en parle il n'y a pas de réflexion sur qui sont les gens les plus écoutés plus qu'autre chose de ce point de vue là je pense qu'on est on est un peu tous amoureux de l'écriture vraiment et donc on parle surtout d'articles ensemble par contre effectivement on a un podcast et c'était une des décisions de lancement de la personne qui est qui est co-rédacteur en chef qui est un rédacteur en chef suppléant c'est jamais moi je ne tranche pas sur un truc qui voulait absolument créer un podcast donc on a dit donc on a cette parole là qui existe qui est censée exister une fois par mois le truc c'est que ça accompagne les sorties cinéma et tant que les cinémas sont fermés on le fait pas quoi mais tout ce qui est streaming tout cela les sorties DVD ça vous en avez parlé ça vous en avez la preuve c'est que vous avez même écrit tu as même écrit sur deux rééditions blu-ray de copolage c'est un peu nouveau en fait c'est que habituellement en fait déjà on a à peine le temps d'aller en projo là je te dis on aurait pu couvrir le cinéma du réel qui a lieu en ce moment et en même temps un festival queer qui avait en ce moment et en fait j'ai fait avé les mails pour regarder à qui je pouvais envoyer ça et en fait on bosse tellement en ce moment et on est tellement que sur ça que j'avais le temps d'envoyer personne si ça avait été sur des films ponctuels tu vois ça aurait été plus simple mais vu qu'on a ça qu'on a les sorties vidéo on se concentre sur ça pour l'instant c'est un peu moins de travail mais au moins ça permet de créer des réflexions moi je m'amuse beaucoup en vrai parce que je passe plus de temps du coup à réfléchir à l'objet à l'esthétique et à la réflexion qu'on peut construire autour j'ai l'impression j'ai l'impression de réfléchir à l'écriture différemment en cas d'aller plus au fond de ce que je vois dans le cinéma mais ça reste vraiment sur l'écrit on n'a pas cette réflexion sur Youtube en tout cas c'est un beau métier rédacteur en chef ouais c'est fatiguant mais c'est un beau métier je te le confirme que c'est un beau métier merci merci beaucoup Renaud c'était un plaisir de parler avec toi et puis on garde on garde le contact comme on dit voilà allez générique c'est parti pour d'ennemies Sous-titrage ST' 501